Dans cette vidéo, on va parler de guerre, de crise, de guerre mondiale. Comme tu le sais, on vit une époque assez particulière. Il y a pas mal de guerres, de crise, il y a eu le Covid, la guerre en Ukraine, tout ce qui se passe en Israël et les Palestines. Donc ça laisse prétendre que la situation peut s'en plaire. Par le passé, on a déjà vécu pas mal de guerres. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment se préparer dans ce genre de situation et comment l'immobilier peut te permettre d'éviter le pire et même de protéger ta famille et toi-même en passant. Dans cette vidéo, on se retrouve chez Quantum Empire où je suis venu pour te tourner du contenu exclusif sur l'immobilier, les finances personnelles, l'investissement, etc. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, on a la première plateforme au Canada francophone qui est très bien de l'investissement immobilier, qui est déjà accompagnée des milliers de personnes à devenir entrepreneurs et investisseurs tout en étant salariés. Donc si tu veux faire partie du monde, tu t'abones à la chaîne YouTube, tu actives la cloche des notifications, tu laisses un commentaire et surtout, tu vas placer une vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre et investisseur. Donc, dans cette vidéo, on va parler de crise, de guerre mondiale. Comment se préparer en cas de crise ? Sache que ce n'est pas au moment où ça explose ou que ça pète qu'il faut te dire que je vais trouver une solution parce que c'est déjà trop tard. Il vaut mieux être prévoyant. Je ne te dis pas d'être parano, mais de te préparer au pire. On espère le mieux, mais on est préparé au pire. Donc clairement, je vais te partager plusieurs stratégies que tu peux mettre en place, quelle que soit ta situation. Tu n'es pas obligé d'avoir toutes ces stratégies pour toi, mais au moins une, deux, voire trois, ça peut te sortir d'affaires en cas de coup dur. De ma propre expérience, j'ai eu à profiter de ces stratégies durant le COVID, période durant laquelle certains pays étaient fermés. Il n'était pas possible de bouger son argent comme on le voulait. Et voilà, donc moi, j'ai mis en place des stratégies en amont qui m'ont permis d'éviter de rester coincé pendant un an et demi, deux ans au Canada. Comment y parvenir ? Déjà, la première stratégie, la première chose que tu dois mettre en place, c'est le fait d'avoir plusieurs visas ou résidences, voire même plusieurs citoyens. Dans la mesure où tu as une résidence ou que tu as un visa pour un autre pays, c'est très facile pour toi en cas de crise de pouvoir entrer dans ce pays. Le fait également d'avoir une entreprise te donne cet avantage. Lorsque, par exemple, durant le COVID, le Canada était assez restreint, donc ce n'était pas possible de voyager comme on voulait. Pendant cette période-là, j'ai eu à séjourner également en France. Et même pour pouvoir se déplacer, il fallait avoir une autorisation de son employeur. Donc, dans la mesure où tu es ton propre employeur de part de l'entreprise, tu peux demander à un membre de ton équipe, ça peut être toi-même ou bien ça peut être une assistance virtuelle, de te faire une autorisation. Tant que c'est une autre personne que toi qui signe, ça peut te permettre de pouvoir justifier ton déplacement. Moi, j'ai eu à demander, par exemple, à mon assistante de me faire des attestations disant que je dois me déplacer, par exemple, de Paris à Montpellier ou de faire telle ou telle démarche en ville. Parce qu'en France, par exemple, il y avait des contrôles. Par exemple, des policiers contrôlaient, ils demandaient est-ce qu'on a une autorisation nous autorisant à nous déplacer. Dans la mesure où j'ai ma propre entreprise, c'est facile pour moi de faire ce type de document. C'est sûr que, par exemple, pour toi, si tu es à l'emploi, c'est peut-être difficile pour toi de demander à ton RH et de te faire un courrier comme quoi tu veux te déplacer pour passer un week-end en famille. Chose qui n'aura pas dans la mesure où tu es dépendant de ton employeur directement. Mais tu peux avoir ton entreprise à côté et pouvoir faire ça pour toi. J'ai également eu à le faire, de part, mes déplacements à l'étranger. Donc, j'ai eu à aller à Dubaï. Bon, Dubaï, il n'y avait pas nécessairement besoin d'autorisation pour rentrer. Mais notamment l'Indonésie, le fait que j'ai une entreprise au Canada et même avec mes partenaires que j'ai aidé à investir en Indonésie, il y a une compagnie en Indonésie qui a pu me sponsoriser pour un visa. Sache que durant la période du Covid, l'Indonésie s'était fermée, sauf pour les entrepreneurs. Donc, ça fait que toutes les personnes qui allaient en mode touriste ne pouvaient pas entrer en Indonésie durant le Covid. Par contre, lorsque tu es entrepreneur, ça présume que peut-être tu vas faire des investissements, peut-être que tu vas consommer plus que la moyenne. Donc, par exemple, l'Indonésie privilégiait l'entrée d'investisseurs et entrepreneurs parce qu'ils se disent que ces deux types de profils peuvent avoir un intérêt économique dans ce pays-là. Et ça, tu peux le faire tout en étant salarié. Dans la mesure où tu as une compagnie d'investissement en immobilier, tout en étant salarié, ça peut justifier le fait que tu as été déplacé dans tel ou tel pays pour voir peut-être quelles sont les opportunités. Maintenant, dans une situation de crise, comme il y a eu durant le Covid, ça peut être un moyen pour toi également, oui, peut-être d'aller voir les opportunités, mais également de te mettre en sécurité et également d'être à l'aise. Parce que je ne te cache pas que lorsque j'étais en Indonésie, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de touristes, j'avais l'île pour moi tout seul, mais il y avait beaucoup moins de personnes. Donc, c'était beaucoup plus agréable d'aller à l'hôtel, d'aller dans les spas, d'aller sur les plages, etc. Donc, c'était vraiment une très belle expérience tout en travaillant. Parce qu'arrivée sur place, bien évidemment, j'ai tourné des vidéos, j'ai rencontré des partenaires, nos partenaires sur place, avec qui on a eu à faire des transactions pour certains de nos clients. Donc, le fait d'avoir plusieurs visas, plusieurs résidences et peut-être même plusieurs citoyennetés en cas de crise ou en cas de guerre, ça peut te permettre de rapidement trouver une porte de sortie vers un pays lointain où peut-être il n'y a pas de conflit dans ce pays-là, où peut-être les restrictions sont beaucoup moins serrées par rapport au pays où tu vis habituellement. Et j'en viens avec la deuxième stratégie. Moi, par exemple, à titre personnel, j'ai toujours un billet d'avion ouvert, c'est-à-dire ouvert, c'est-à-dire ski flexible, aller simple pour deux voire trois destinations, que à chaque fois je repousse. C'est-à-dire que je prévois un billet, par exemple, dans trois mois. Et arrivé dans trois mois, bien évidemment, je me mets le rappel pour pouvoir modifier la date du billet pour dans trois mois supplémentaires, ainsi de suite. Donc, vous savez que trois à quatre fois par an, je modifie ces billets-là pour des dates postérieures. Comme ça, demain, dans la mesure où, je te donne un exemple, imaginons demain, on dit que le Canada est fermé, tu ne peux plus sortir, sauf les personnes qui ont déjà un billet d'avion ou sauf les personnes qui justifient du fait d'avoir des intérêts économiques ou de devoir se déplacer ailleurs avec leur entreprise, là, tu vois que tu peux être sorti d'affaires. Donc, moi, j'ai, par exemple, des billets à l'essence pour le Cameroun, pour l'Indonésie et pour le Mexique. Donc, ça fait que si jamais il se passe de quoi au Canada, je peux rapidement partir dans ces pays-là. Ou également, bien évidemment, j'ai des visas de prêts, également des résidences de prêts dans certains cas. Donc, le fait d'avoir le billet d'avion ouvert, ça peut être une bonne stratégie et ça ne te coûte pas nécessairement plus cher. Mais vois-le comme un moyen pour toi de pouvoir préparer le pire au cas où une situation compliquée arrive. La troisième stratégie ou la troisième option que tu dois mettre en place, c'est le fait d'avoir des comptes multidevises. Je m'explique. C'est que si tu ne dépends que d'une seule monnaie, c'est très dangereux. Donc, tu as notamment un compte bancaire qui s'appelle Wise. Donc, c'est une banque en ligne. Donc, je vais te mettre mon lien affilié juste en dessous pour que tu puisses ouvrir ton compte gratuitement et avoir ton premier transfert gratuit. Donc, le fait d'avoir des comptes multidevises peut te permettre, voilà, en cas de crise, par exemple, d'avoir un autre moyen de dépenser que ton compte bancaire principal. Parce que je te donne un exemple. Il y a eu certains pays durant le Covid où les comptes bancaires, des particuliers étaient gelés. Ce n'était plus possible de faire des virements. Ce n'était plus possible, par exemple, de retirer de l'argent ou de fortes sommes d'argent. D'où l'intérêt d'avoir un compte multidevise. Sur Wise, tu peux avoir un compte multidevise avec plus de 50 devises. Donc, tu peux avoir des comptes en dollars canadiens, en dollars australiens, en dollars néo-zélandais, en euros, en USD. Bref, j'en passe. Il y a pas mal de monnaies que tu peux avoir. Et avoir même une carte associée à ça. Et ça peut également t'aider en cas de coût dur. Je donne un exemple. Tu peux avoir ton compte bancaire principal. Du coup, en cas de crise ou en cas de coût dur, il n'est plus possible pour toi de retirer. Parce que peut-être la banque va te mettre un certain plafond en termes de capacité de retrait. Alors que si tu as un compte multidevise, voilà, généralement, c'est néo-banque. Dans la mesure où tu as de l'argent sur ton compte, ça ne t'empêche pas de retirer. Donc, moi, j'ai eu à vivre l'expérience avec une de mes cartes françaises. Durant le Covid, voilà, c'était plus possible pour moi de retirer un certain montant. Avec mon compte Wise, ma seule limite, c'était l'argent que j'avais sur mon compte bancaire. Donc, le fait d'avoir des comptes multidevise, ça peut être avantageux pour toi. Je ne dis pas nécessairement d'avoir un compte dans plusieurs pays, etc. Mais juste Wise, ça va te permettre d'avoir accès à plusieurs devises et avoir accès à plusieurs comptes. Et ça permet également de diversifier ton argent en cas de paypal. Parce qu'imagine, demain, il peut avoir une crise ou une guerre. C'est-à-dire, telle monnaie est dévaluée ou telle monnaie va se dévaluer. Si toi, tu vois, ne paie pas à arriver, tu peux rapidement convertir ton argent, par exemple, en USD ou en euro ou en francs suisse, par exemple, et pouvoir sécuriser ton capital et ne pas perdre en termes de dévaluation monétaire. La quatrième stratégie que tu dois mettre en place, en tout cas pour te préparer en cas de crise ou en cas de guerre, c'est le fait d'avoir une assurance vie permanente avec valeur de rachat. Je ne te parle pas d'assurance vie en cas de décès. Je te parle d'un type d'assurance où tu peux avoir accès aux liquidités que tu places au sein de l'assurance. Et figure-toi que ce type d'assurance-là, en tout cas les assurances de manière générale, durant les guerres, c'est les assurances qui ont permis à certaines économies de se relancer. Pourquoi ? Parce que la plupart des assurances, elles ont des milliards et des milliards en termes de liquidités. Donc, ça a permis de pouvoir sauver certaines banques, sauver certaines entreprises. Et figure-toi que, en cas de crise ou en cas de guerre, ce montant n'est pas saisissable. Alors qu'en cas de crise, par exemple, une banque peut faire faillite, une banque peut te dire, écoute, l'argent que tu as, on va le garder pour pouvoir soutenir l'économie. Imagine toi, tu as un 100 000 $, tu t'es dit, bon voilà, le 100 000 $ peut me permettre, en cas de pépin, de pouvoir subvenir mes besoins. On va te dire, non, 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 tu ne peux pas retirer ce montant-là parce qu'on est en cas de crise. Il y a eu plusieurs cas comme ça de par le passé. Donc, le fait d'avoir également de l'argent au sein d'une assurance peut te permettre de pouvoir avoir accès à ton argent rapidement en cas de coût dur. Donc, retiens bien, assurance vie permanente où tu peux avoir accès à ton argent sous forme d'emprunt ou même de retraite si jamais tu souhaites tout simplement briser ton contrat d'assurance avec l'assureur. La cinquième stratégie que tu dois mettre en place pour te préparer, c'est le fait d'avoir une résidence secondaire. Dans la mesure du possible, bien évidemment, l'objectif pour toi, si tu suis sur cette chaîne YouTube, c'est de pouvoir investir en immobilier dans le pays dans lequel tu es. Je sais que vous êtes principalement au Canada et j'ai beaucoup d'audience en France et en Afrique. Voilà, peut-être d'investir dans ces pays-là. Mais au bout d'un certain, t'entendais que tu vas faire du profit en immobilier, tu peux te dire bon, voilà, je vais peut-être acheter un bien dans un autre pays. Et le fait d'avoir un bien dans un autre pays peut te permettre également d'avoir la résidence puis peut-être la citoyenneté de ce pays en question. Donc, comme je te l'ai dit précédemment, de par des projets que j'ai menés pour les associés et les clients à moi qui ont investi en Indonésie, il est facile pour eux également pour moi de pouvoir bénéficier d'une résidence ou d'un visa pour ces pays-là dans la mesure où il y a des biens immobiliers là-bas. Donc, c'est un peu comme si tu as une compagnie dans un autre pays. Bien évidemment, dans la mesure où tu as une compagnie dans un autre pays, l'entrée pour toi est beaucoup plus facile que la personne qui n'a rien du tout. Tu vois, le fait d'avoir peut-être un compte bancaire ailleurs ou un compte bancaire multi-devises ou même une résidence secondaire ailleurs peut te permettre de pouvoir te préparer en cas de coup de jeu. La sixième stratégie que tu dois mettre en place, c'est le fait d'avoir d'autres types d'actifs, autres que par exemple juste de l'argent. Tu peux avoir accès à des crypto-monnaies, tu peux avoir de l'or, tu peux avoir par exemple des montres un peu comme celle-ci qui peuvent te permettre de pouvoir rapidement utiliser ça en cas de coup de jeu. Donc, imagine demain tu te retrouves à l'autre bout du monde, tu as besoin d'avoir accès à des liquidités. Tu peux revendre tes crypto-monnaies, tu peux revendre de l'or, tu peux revendre ta montre pour pouvoir te dire que voilà, je vais cacher cet argent pour pouvoir régler tel ou tel problème ou payer tel billet d'avion ou pouvoir m'alimenter durant X nombre de mois par exemple. Donc, le fait d'avoir accès à des crypto-monnaies déjà ça te permet de pouvoir les bouger très facilement. Tu peux avoir accès à des clés Ledger qui protègent tes crypto-monnaies et à travers laquelle tu peux te déplacer de partout dans le monde sans nécessairement qu'on ne te demande d'où vient cet argent parce que c'est dans une clé et tu peux pouvoir agir avec et pouvoir le redéployer ailleurs. J'ai bon nombre d'amis à moi qui par exemple ils ont, c'est des amis à moi qui font du e-commerce. Moi, je ne fais pas de e-commerce mais bon nombre d'entre eux ils ont commencé en France, ils ont fait du e-commerce après ils ont investi en crypto-monnaies et pendant le Covid ils sont partis à Dubaï qui ont pu utiliser leur crypto-monnaie pour payer des appartements. Il y a même des achats immobiliers qui se font en crypto-monnaie. Tu peux payer des voitures en crypto-monnaie, etc. Donc le fait d'avoir accès à crypto-monnaie or, pièces d'art, bitcoin, etc. Ça peut être un bon moyen pour toi de te diversifier. Donc tout ce que je te dis là c'est pour que progressivement ce n'est pas que tu vas le mettre en place dès demain mais tu gardes ça en tête pour te préparer au pire tout en espérant le meilleur pour toi. La septième stratégie que tu dois mettre en place c'est tout simplement le fait d'avoir un réseau. le fait d'assister à d'autres événements et du fait de rencontrer des personnes au sein de communautés d'entrepreneurs ou d'investisseurs. Je vous donne un exemple. Moi j'ai rencontré énormément de personnes de par des événements comme celui qu'on organise. Mais j'ai rencontré énormément d'investisseurs et d'entrepreneurs de partout dans le monde. Rien que même à travers ma chaîne YouTube j'ai rencontré des personnes dans plusieurs pays d'un. En fait il n'y a pas un pays dans lequel je vais où je ne connais personne en fait. Tu vois donc rapidement tu peux avoir accès à ces personnes-là en cas de pétard. Salut à toi chers investisseurs. Tous les mois on organise le plus gros événement au Canada francophone. Ça s'appelle le défi immobilier au Canada qui se déroule en deux étapes. La première étape c'est de t'apprendre comment aller débloquer entre 30 et 150 000 dollars de mise de fonds. Oui tu as bien entendu entre 30 et 150 000 dollars de mise de fonds. Le deuxième événement c'est de t'apprendre comment utiliser cette mise de fonds de façon intelligente. Non pas pour le consommer mais pour l'investir en immobilier. Entre deux et trois biens. Et c'est ce qu'on a fait depuis maintenant plusieurs années où j'ai accompagné des milliers de personnes à travers le Canada à devenir propriétaire et investisseur tout en étant salarié. Donc si tu souhaites assister à cet événement tu cliques dans le lien juste en dessous et tu vas pouvoir assister à notre événement. On attend plus de 1000 personnes à tous les mois. Et j'ai une recommandation pour toi. C'est de prendre ton pass VIP. Le pass VIP il y a une garantie de fois 20. C'est-à-dire si tu estimes qu'après l'événement les informations que je te partage ne valent pas au moins 20 fois le montant tu nous envoies un mail et on te rembourse. tu seras de conseiller le coach d'investisseur immobilier d'avocat de fiscaliste pour pouvoir investir en immobilier et te partager également cette information pour une fraction de ce prix. Donc tu cliques dans le lien juste en dessous Défi immobilier Canada le plus gros événement au Canada francophone et tu m'en diras demain et on se retrouve de l'autre côté. Ciao ! J'ai un ami à moi par exemple qui habite à Singapour donc demain si par exemple j'ai besoin de faire des moves à Singapour je peux le contacter. Il y a plusieurs amis à moi qui habitent à Dubaï donc si demain par exemple j'ai envie d'aller habiter à Dubaï il me suffit de les appeler de dire écoute mets-moi en relation avec tel avocat boum on crée ma compagnie visa pour toute la famille et c'est parti. Tu vois pareil pour le Mexique Islande Suède, Norvège voilà je connais des personnes de partout sans nécessairement être ami-ami mais au moins d'entretenir une relation professionnelle avec ces personnes et c'est du win-win parce que toi également c'est pas juste de dire ok si jamais demain il y a de quoi tu m'aides à faire ça mais c'est que toi également tu proposes également ton aide en cas de coup de jour de leur côté. le fait d'avoir accès à un réseau ça peut te permettre de pouvoir te préparer au pire tout en espérant le meilleur ok donc c'est la raison pour laquelle je t'invite à assister à nos événements tous les mois on organise le bootcamp mise de fond et le défi immobilier Canada qui est l'un des plus gros événements au Canada francophone qui traite de l'investissement immobilier et bien évidemment c'est très bien qu'au Canada il y a des personnes issues de plusieurs origines que ce soit des Asiatiques des Africains des Européens des Québécois des Canadiens peu importe l'origine voilà j'ai eu à travailler avec bon nombre de nationalités et de par ces événements moi j'ai appris de ces personnes j'ai également appris que voilà en Russie ça se passe comme ça en Chine ça se passe comme ça à Hong Kong ça se passe comme ça en Amérique latine ça se passe comme ci comme ça et progressivement j'ai pu me tisser un réseau à l'international donc je t'invite vraiment à assister à ces événements et crois-moi que tu pourras rencontrer des personnes qui viennent d'autres horizons même dans ton entourage demande-toi comment est-ce que ça fonctionne d'ailleurs quelles sont les possibilités d'ouverture de compte quelles sont les possibilités d'avoir des résidences secondaires ou même des résidences ou même des visas et crois-moi que c'est pas si compliqué que ça dans la maison où tu as la bonne information donc si tu as aimé cette vidéo j'invite à la partager à la liker et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo ciao